Bienvenue donc à Dieppe pour cette dernière étape de ça vaut le détour nous sommes toujours en direct le soleil est là et quelques nuages encore et on va parler évidemment de la course ça y est évidemment après avoir fait le tour d'horizon de l'activité économique sportive on arrive maintenant avec un team qui nous forcément nous tient à coeur le team normandie élite team acerel avec un des skippers christian pontieux bonjour bonjour alors avant de parler de vous évidemment on va faire un peu le point sur la course comment vous êtes arrivé à dieppe ça a été compliqué avec la météo retour sur ce sur cette étape entre dieppe entre dunkerque et dieppe c'est parti c'était pas celui là c'est pas grave ça c'était alex on va lancer alex voilà on va lancer alex qui était donc en train d'essayer la voile et puis après on fera un peu le point sur l'étape c'est parti alex donc qui s'essaye à la voile première partie c'est un peu compliqué pour un novice oui régis en effet ça m'a donné l'envie moi aussi de faire mon tour de france à la voile alors je viens de trouver un équipage et je pense que je vais pouvoir les rattraper en tout cas alors je suis avec julie bonjour julie bonjour alors donc tu représentes et bien le club de la varenne oui alors qui est situé où il situe à arc la bataille l'arc la bataille qui est donc pas loin de dieppe alors qu'est ce que tu vas me proposer aujourd'hui une initiation c'est ça oui une initiation à la caravel donc cette caravel qui est ce petit bateau qui fait à peu près 3 4 mètres de long oui à peu près et on peut aller à combien de kilomètres heure parce que je dois les rattraper je sais pas ça par contre bon et ben en tout cas on va s'y essayer on y va c'est parti alors je me mets où on se met par là on y va oh merde pardon pour le gros bon mais effectivement c'est très dangereux à mon avis régis je suis pas prêt d'y arriver on va équilibrer voilà voilà impeccable c'est voilà impeccable ça c'est encore à vous deuxième partie on le verra tout à l'heure en mer c'était compliqué donc on est avec christian ponthieu donc du team normandie racontez nous comment ça s'est passé entre dieppe entre dunkerque et dieppe et puis après on aura les images tout à l'heure la météo était pas très très bonne il paraît on est parti il y avait du vent de sud ouest donc on est parti sous spi faire un petit tour vers la belgique nous n'est pas très bien parti donc on a profité du bord de spi pour quand même grappiller quelques places et bien revenir sur le groupe de tête et ensuite on avait un grand bord face au vent jusqu'au cap griné donc cela ça a été long toute la nuit on a atteint un griné au petit matin les images étaient magnifiques et par contre c'était vrai que c'était une nuit très dure parce qu'on a tiré des bords dans du vent dans du courant dans avec beaucoup de mers aussi on va revenir justement sur cette étape et puis après on va présenter le team parce que forcément ça nous touche obligatoirement les images donc de cette étape entre dunkerque et dieppe et on se retrouve toujours à dieppe en direct Dunkerque dieppe première manche de ralliement auprès sur une grande partie du parcours les équipages ont passé une nuit blanche au rappel dans les filières avec un seul objectif en tête ne rien lâcher après un début de parcours devant dunkerque la flotte est partie sous spi vers la belgique pour enrouler la bouée de nu port sans surprise les cadors de l'épreuve sont en tête courrier dunkerque 3 devance timoman sale et groupama 34 plus jeunes équipages de la flotte avec une moyenne d'âge de 22 ans toulon provence méditerranée pointe à une très belle quatrième place mais la nuit tombe et les marins savent qu'ils vont maintenant devoir tirer des bords jusqu'à dieppe pas question de dormir vu le niveau très relevé du plateau cette année il ne faut pas seulement être bon il faut être irréprochable à l'approche du cap griné au petit matin la fatigue commence à se faire sentir daniel soubain et son équipe négocie mal une bascule devant groupama 34 passe en tête fabien henry remporte cette première épreuve de large et creuse l'écart au général il gagne aussi un avantage psychologique important à ce stade de la course toujours donc en direct de dieppe on a le plaisir de vous accueillir sur ce qu'est henri 4 on parlait juste pendant pendant le sujet la nuit était compliquée parce que c'est la vraie première étape parce qu'avant quand on est dans le port c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui sur dieppe sur des petites étapes entre et tapounettes comme ça qui fait plaisir parce que c'est vrai qu'on vous voit du bord de mer là quand on rallie les villes c'est plus complexe et en plus la météo n'était pas belle ouais alors c'est vrai que cette première étape jusqu'à présent à dunker qu'on faisait des parcours techniques donc c'est vrai qu'on rentre le soir c'est facile et c'est vrai que là cette étape là on rentre dans le vif du sujet elle est donc d'autant plus difficile que personne n'a pris le rythme encore vraiment de la course c'est comme dans tous les sports c'est la première la première partie on a toujours un peu de mal à se mettre dedans voilà exactement et puis voilà la difficulté c'est en plus la météo n'était pas facile et puis bon il ya quand même deux trois difficultés sur le trajet quand même on va présenter un peu le team team normandie alors on va se regrouper bientôt voilà puisque vous êtes de grand ville on va arriver chez vous d'ailleurs sur la prochaine étape présentez nous un peu le team normandie basé donc à grand ville bah c'est une équipe de principalement de jeunes je dirais qui sont sélectionnés au cours de l'année en début d'année pour faire donc ce tour de france à la voile entre 15 et 20 jeunes donc pour certains c'est leur la découverte du tour de france à la voile et ensuite vous on a des gens un peu plus expérimentés pour certains quand on fait déjà quelques-uns voilà qui sont je dirais encadrés par des gens un peu plus expérimentés dont moi qui fait déjà quelques tours de france à la voile vous êtes combien en total sur le team j'ai pas les chiffres exact en tête mais je dirais une bonne quinzaine entre 15 et 20 quoi donc là on a juste des images derrière groupama ils sont en train de nettoyer derrière il ya forcément des équipiers qui vont qui sont en mer des équipiers à terre c'est ça ouais alors quand je dis qu'entre 15 et 20 personnes qui vont tourner sur le bateau à naviguer ensuite il faut compter des gens qui font la nourriture des gens qui s'occupent de la logistique ça fait des gens qui travaillent à terre quand le sur le bateau quand le bateau est à quai donc ça fait vraiment des grosses équipes ouais alors comment on se prépare à ce tour de france à la voile on le sait on s'inscrit évidemment vous disiez avec les sélections pour les autres mais enfin les chercher des partenaires c'est quasiment d'un an sur d'une année sur l'autre ouais tout à fait alors le projet il s'inscrit dans la durée donc ça fait déjà quelques années que que ce bateau il existe ensuite ben on s'entraîne au printemps on met le bateau à l'eau on fait des entraînements il ya des courses d'avant-saison il y avait normalement notamment la normandy ceiling week auquel le bateau a participé et voilà ça fait des courses comme ça et c'est là dessus qu'on qu'on peut s'entraîner et progresser au niveau du classement vous sortez plutôt pas mal puisque côté amateur vous êtes vous êtes leader l'expérience la vôtre donc plus de 15 ans ça joue forcément par rapport aux autres teams ouais bah c'est sûr que ça apporte quelque chose à l'équipage ensuite toutes les équipes il y a un bon niveau que ce soit en amateur ou au classement général donc c'est vrai que pour l'instant c'est serré et la prochaine étape qui va être assez grosse et assez dur encore parce que la météo ça annonce pas très très bonne va permettre d'en savoir d'en voir un peu plus de voir quelles équipes se tirent un peu leur épingle du jeu trois semaines est ce que c'est long trois semaines justement alors déjà c'est une semaine de moins que les autres années déjà plus court trois semaines c'est quand même assez long parce qu'il ya il ya quand même deux trois grosses étapes qui font mal il ya les étapes et puis comme il y a eu aujourd'hui il ya ce qui se passe sur le sur les bords de mer des étapes souvent on enchaîne les parcours dans les ports juste derrière les étapes donc on n'a pas trop trop le temps de de dormir à bord ni de ni de dormir de beaucoup se reposer entre les étapes on va profiter puisque ça se passe juste à côté de nous on a l'inauguration voilà qu'est ce que ça n'avait pas été fait avant non on n'a pas fait le baptême du bateau encore et du coup c'était l'occasion à dieppe de de faire le battement du bateau avec toute l'équipe et notamment les deux les les figaristes aussi qui font partie ces normandie et qui font la voilà voilà pour les non initiés on va attendre un petit peu on va essayer de récupérer un peu de fils si on en a est ce qu'on en a non on n'en a pas assez et vous en avez ça va pas ça vaut pas c'est pas grave on est à l'image on en direct alors présentez nous donc tous ceux qui sont sur ce bateau alors sur les anti shirt il ya tous les les jeunes et plus expérimentés qui sont sur le bateau là sur le tour de france à la voile on a ensuite cédric château qui qui fait du match racing pour cette équipe là aussi qui fait une partie du world tour en match racing et le manager le grand manager de l'équipe de toutes les ces équipes tous les bateaux figaro et match racing et tour de france à la voile d'accord donc il monte plus que vous quasiment encore et donc votre marraine c'est ça oui j'ai oublié le nom je ne peux pas vous lire parce que ça donne on va casser évidemment la bouteille c'est un grand classique on va essayer pas de s'abîmer aussi pas de se faire mal faut pas se couper les doigts c'est un moment important ça pour pour les skippers cette cette bouteille cassée c'est toujours un moment un peu émouvant donc c'est c'est vrai que c'est c'est important et des fois ça marche ça y est voilà en tout cas on est ravis d'avoir vécu en direct on se retrouve on va se rasseoir et sur positionner on va remettre tout tout en place voilà en tout cas on était en direct sur sur les bord c'est très bien alors ce bateau vous avez tous les mêmes c'est ça ouais tout on a tous la particularité de cette course c'est qu'on a tous les mêmes bateaux tous les mêmes voiles c'est les meilleurs les meilleurs pilotes c'est les équipages qui font la différence par les réglages des voiles par la trajectoire la stratégie etc parce que tout est vraiment identiquement pareil voilà que ce soit la voie la dimension du bateau c'est vraiment pareil tout est pareil les poulies les taquets tout est positionné exactement au même endroit les voiles sont identiquement pas fait pareil donc tout est identique alors vous êtes face à un des grands skippers de la voile c'est franck camas qui va rejoindre les équipages je suis sûr qu'il surveille de loin quand même forcément et c'est intéressant de se jauger à ce type de skipper c'est toujours émouvant de croiser des grands skippers sur cette course là c'est sûr sympa pour nous pour tous les jeunes aussi qui entendent ce nom là ouais ouais tout à fait bah il y avait franc il y avait thomas coville l'année dernière sur ce avec saudebo donc c'est vrai que c'est un grand moment pour tous les jeunes et c'est vrai que c'est sympa pour la course alors l'objectif concrètement du team normandie c'est de gagner gagner en amateurs ça serait déjà bien et ensuite faire le mieux possible dans le classement général pour l'instant on est en tête au classement amateur donc ça c'est ça c'est bien vos plus gros concurrents ouais il ya tpm coïch les jeunes de midterranée et puis faut pas oublier nantes saint nazaire non plus alors est ce que vous êtes mieux dans vos terres que dans leurs terres parce que là vous parlez évidemment donc des équipes du sud là on est sur la normandie vous connaissez bien la manche forcément vous êtes avantagé ouais l'avantage est ce que c'est une image d'épinal ça l'avantage il est pas énorme parce que je pense que depuis le temps que le tour de france vient à dunkerque ou à dieppe tout le monde connaît bien dieppe donc c'est sûr que pour nous c'est motivant d'être devant le public et devant nos terres et de bien marcher mais c'est pas un énorme avantage ceux qui sont méditerranée normalement ils n'ont pas l'habitude de toute cette houle ça bouge tant que ça quand même ouais mais ils viennent s'entraîner au havre et naviguer au havre et partout donc ils finissent par connaître un peu toutes les mers alors ce qui est intéressant j'imagine alors même si on n'a pas l'atlantique cette année sur ce tour de france à la voile il ya quand même on réfléchit évidemment travail sur la force du vent parce que le vent sur la manche ou sur l'atlantique c'est pas le même que sur la méditerranée ouais il ya la force il ya la direction il ya plein de choses différentes ensuite il ya l'état de la mer aussi un coup de tramontane qui traverse tout ça alors ici c'est plutôt des coups de nord ouest ou de sud ouest donc c'est un peu différent effectivement un dernier mot physiquement vous entraîner aussi pour parce que faut tourner faut tourner les manivelles il faut aller on monte pas jusqu'en haut du mât comme comme dans les films mais il ya quand même du boulot ouais c'est sûr et c'est l'entraînement physique c'est plutôt un entraînement foncier c'est à dire savoir être capable de résister à une nuit sans sommeil et pouvoir tirer les bouts même si il n'y a pas besoin de gros muscles il ya besoin juste de pouvoir le tirer pendant plusieurs heures de suite alors on a vu alex tout à l'heure qui a eu des grosses difficultés donc pour rentrer dans le bateau ça y est il est rentré sur ce bateau il est parti en mer on va voir ce que ça donne alors effectivement nous sommes avec julie sur cette caravel alors forcément la caravel n'a pas de moteur donc tu me disais cette voile on l'appelle la grand voile la grand voile et celle qui est devant le phoque le phoque pour te diriger uniquement le le gouvernail le gouvernail et ton cordage bien sûr qui te permet de rester à ta place et de pouvoir tenir donc la grand voile alors ici on tourne un peu on est très heureux d'être ici sur le plan d'eau alors le bassin c'est le bassin du port de dieppe oui c'est le bassin où il ya les pêcheurs les pêcheurs et juste derrière alors attention à la tête mauditon on va voir voilà on vire et on va sur notre gauche alors bâbord tribord ou la bâbord tribord oui alors bâbord est à gauche ou est à droite d'abord c'est la gauche et tribord c'est la droite tribord c'est la droite alors on va repartir sur notre gauche ou sur la droite sur la droite donc on y va tribord c'est une expérience extraordinaire ici pour ce tour de france à la voile situé à dieppe avec un soleil magnifique et là ça penche ça penche sacrément oui ça penche voilà de temps en temps justement quels ont été vos premiers pas sur la voile comment ça s'est passé la première fois vous avez vomi non non mais moi comme beaucoup de jeunes je pense qu'on commence quand on est petit en optimiste sur des petites barcasses et ça permet de sa mariner de comprendre un peu comment un bateau marche et et comme on apprend les premières armes quoi enfin de passer entre le petit bateau et vous aujourd'hui professionnel des salles de l'équipe comment est ce qu'on passe tout doucement c'est à dire qu'on passe 80% de son temps dans l'année sur l'eau ça se fait progressivement parce que bah en grandissant on fait de plus en plus de voile et puis au bout d'un moment on fait le pas pour pour essayer d'en vivre et de faire plus que ça on prend les contacts au fur et à mesure c'est ça c'est un peu ça c'est le mal de mer il existe toujours même après 15 ou 20 ans d'expérience ça peut toucher tout le monde n'importe quand c'est ça correspond plus à un état de fatigue de stress que quelqu'un qui est malade tout le temps c'est ces conditions un peu particulières les premiers pas sur l'eau sont importants pour les enfants justement tout à l'heure avec monsieur le maire on parlait évidemment de mettre la voile dans les écoles directement avec cette relation entre entre dieppe et ici et ça permet quand même de ne pas être une ville de bord de mer et pas faire du bateau quoi c'est un peu dommage oui de pas profiter de la de ce terrain de jeu quand on habite à côté mais je pense que c'est bien effectivement de quand on est jeune de pouvoir monter sur un bateau et de de voir ce que c'est et de comprendre un peu comment ça marche merci beaucoup en tout cas merci beaucoup on va aller faire un petit tour et rejoindre alex pour cette dernière partie on va aller directement oui le rejoindre mais on va s'entraîner comme vous l'avez fait je vous salue voilà merci beaucoup merci aux équipes techniques je vais récupérer l'autre micro merci et on va aller faire un tour sur une animation qui vous est proposé pour vous entraîner comme si vous aussi vous étiez un skipper va falloir tourner les manivelles il va falloir ramer et on se retrouve à quelques mètres de notre studio ici juste histoire de traverser vous allez voir voilà le studio c'était sur les quais henry 4 et juste à côté de moi il y a donc alex que je rejoins enfin il m'a proposé plein de trucs toute la journée et cette fois ci on va essayer de tourner ça va alex c'est une journée difficile très difficile mais en tout cas je suis très heureux de t'accueillir donc pour faire un petit concours allez on y va donc ici c'est ce qu'on appelle le winch c'est ce qui permet surtout de hisser la grand voile alors le but du jeu ça va être très simple on va mouliner je vais d'ailleurs te laisser la place donc tu moulines tu dois faire 20 tours le plus rapidement possible et pour nous chronométrer et chronométrer pardon on a jacques notre ami qui est ici qui tient le stand donc 20 tours le plus rapidement possible alors t'es prêt quand tu veux 20 top alors tu as effectué 20 tours en 11 secondes 01 à toi 11 secondes 01 avec tout ce que tu nous a fait faire aujourd'hui je vais voir c'est léger alors attention c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti 11 secondes 9 secondes 23 et moi j'ai fait 20 secondes 11 secondes ah pardon on est épuisé mais en tout cas quel plaisir quel plaisir que tu nous aies rejoint en tout cas pour cette épreuve donc eh bah écoute en tout cas merci Alex on est très essoufflé merci à toutes les équipes techniques à la réalisation Guillaume Gallier évidemment tous ceux qui étaient sur cette émission on est ravis de vous avoir accueilli n'hésitez pas à venir encore demain sur le Dieppe complètement puisqu'il y a encore une journée complète de Tour de France à la voile merci à toutes et à tous, on se retrouve à bientôt sur une autre émission, salut à bientôt, salut Sous-titrage ST' 501